Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va voir la leçon de la conjugaison intitulée Le présent de l'indicatif des verbes usuels du troisième groupe de la page 116-117 qui cible les élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Alors, on va commencer par la lecture du texte. Souhaïd veut s'informer sur l'agriculture au Maroc. Elle va à la librairie du quartier. Sur une étagère, elle voit un livre sur le Maroc vert. Elle dit au libraire, je peux savoir le prix de ce livre ? On passe aux questions de compréhension. Pour la première question, que veut faire Souhaïd ? D'après le texte, Souhaïd veut s'informer sur l'agriculture au Maroc. La deuxième question, où va-t-elle ? Elle va à la librairie du quartier. Et pour la troisième question, quelle est la nature grammaticale des mots en rouge ? Les mots en rouge sont veut, va, voit, dit, peut. Ce sont des verbes. On passe maintenant à je manipule et je comprends. La première question, complète le tableau suivant. On a un tableau qui se compose de trois colonnes. La première colonne concerne les phrases. La deuxième colonne concerne le verbe trouver dans la phrase. Et la troisième colonne, c'est pour l'infinitif de ces verbes trouver. Alors on commence par la première phrase. Souhaïd veut s'informer sur l'agriculture. Le verbe trouver dans la phrase, c'est veut. Son infinitif, c'est vouloir. Passons à la deuxième phrase. Elle va à la librairie du quartier. Le verbe, c'est va. L'infinitif, c'est le verbe aller. La troisième phrase, elle voit un livre. Le verbe, c'est voir. Son infinitif, c'est voir. Et pour la dernière phrase, je peux savoir le prix de ce livre. Le verbe, c'est peut. Son infinitif, c'est pouvoir. On passe aux questions qui concernent le tableau. A quel groupe ces verbes appartiennent-ils ? Ces verbes appartiennent au troisième groupe. Deuxièmement, remplace dans la deuxième phrase, elle, par nous. La phrase, c'est elle va à la librairie du quartier. On va remplacer le pronom personnel, elle, par le pronom personnel, nous. Et on va voir un changement dans la terminaison. On va dire, nous allons à la librairie du quartier. Passons à la troisième question. Conjuguent le verbe dire au présent de l'indicatif. Alors, on va conjuguer le verbe dire. On dit, je dis, avec S, tu dis, S, il dit, T, nous disons, O, N, S, vous dites, et ils disent, E, N, T. On passe à la règle. Alors, au présent de l'indicatif, la plupart des verbes du troisième groupe, comme voir et écrire, ont les terminaisons suivantes. S pour je, par exemple, je vois, se termine par S. S pour tu, tu vois, S à la fin. T pour il, elle et on. On dit, ils voient, T. D'autres verbes, quand vouloir et pouvoir, qui se termine par voir, ont les terminaisons suivantes. X pour je, par exemple, je veux. X pour tu, tu veux, se termine par X. Il veut, T, à la fin. Nous voulons, N, S, vous voulez, E, Z, et ils ou bien elles veulent, E, N, T. Pour les verbes vendre, quand vendre, perdre, coudre, se termine par D, S. Je vends, se termine par D, S. Tu vends, D, S. Ils vendent, D, nous vendons. A, N, S, vous vendez, E, Z, ils vendent, E, N, T, à la fin. Sauf les verbes comme craindre, perdre, joindre, résoudre, qui ne se terminent pas par les mêmes terminaisons. Le verbe craindre, je crains, tu crains, avec S. Il craint, T. Nous craignons, O, N, S. Vous craignez, E, Z, ils craignent, E, N, T. Le verbe peindre, je peins, S, sans D, tu peins, S, il peint, T. Nous peignons, O, N, S. Vous peignez, et ils peignent. Le verbe joindre, on dit, je joins, est-ce, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils ou bien elles joignent. Et pour résoudre, je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. La phrase, font un bon travail, on dit, ils font un bon travail. Passons à la deuxième question. Relis par une flèche chaque pronom sujet à son verbe. Pour le pronom, tu, on trouve, tu, fais, avec S qui correspond au pronom personnel sujet, tu. Pour il, on trouve, il peut. Pour elle, avec S, elle voit, E, N, T. Vous faites, et nous allons, E, N, S. On passe à Je m'évalue. Question 1. Complète le tableau suivant. On va compléter ce tableau. Nous. Pour la première colonne, on va écrire le verbe à l'infinitif. La deuxième colonne, le verbe conjugué à la première personne du pluriel, nous. Pour la troisième colonne, on va conjuguer le verbe à la deuxième personne du pluriel, vous. Pour la troisième colonne, on va conjuguer le verbe avec tu. Et pour la dernière colonne, on va conjuguer le verbe à la première personne du singulier, je. Nous avons nous voulons. L'infinitif, c'est vouloir. Et pour vous, on dit vous voulez. Pour tu, on dit tu veux avec X. Pour je, on dit je veux avec X à la fin. Pour vous dites, c'est le verbe dire. On dit nous disons, O-N-S. Tu dis S, je dis S. Pour nous faisons, c'est le verbe faire. Faire. Pour vous, on dit vous faites, tu fais et je fais. Pour le dernier verbe, c'est le verbe aller. Alors, on dit nous allons, O-N-S, vous allez, E-Z, tu vas, S et je vais. Passons à la deuxième question. Conjuge les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Pour la première phrase, les ouvriers allaient au champ. On peut remplacer les ouvriers par le pronom personnel sujet, il avec S. Et on dit il vend au champ. Pour la phrase B, j'aide vouloir être vétérinaire. J'aide correspond au pronom personnel sujet, il. Et on dit il veut avec T être vétérinaire. Pour C, les agriculteurs du verbe faire la culture de la canne à sucre. On peut remplacer les agriculteurs du verbe par il avec S. Et on dit, les agriculteurs du verbe font la culture de la canne à sucre. Et pour la dernière phrase, vous pouvez voir des vaches dans cette écurie. On dit, vous pouvez voir des vaches dans cette écurie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !